bonjour 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 les amis bonjour les abonnés nous voici encore youtube pour un nouveau tuto le tuto de youtube portera sur comment configurer la mémoire virtuelle de votre pc comment configurer la mémoire virtuelle de votre pc la plupart des ordinateurs peuvent être plus rapide en effectuant simplement un nettoyage et une maintenance mais parfois un ordinateur prend plus de temps mais parfois un ordinateur prend plus de temps mais parfois accélérer un ordinateur prend plus de temps que la suppression des fichiers indésirables la défrémentation du disque en cours d'exécution la déactivation des éléments de démarrage unité vous verrez là où je vais en venir d'où nous chutons directement sur notre sujet configurer la mémoire virtuelle de votre pc configurer la mémoire virtuelle de votre pc si votre ordinateur utilisez déjà la quantité maximale de rang possible mais que vous aimerez quand il fonctionne et que vous aimerez quand il fonctionne d'aller un peu plus vite vous pouvez l'accélérer vous pouvez l'accélérer vous pouvoir céder votre ordinateur en augmentant la mémoire virtuelle de votre ordinateur la mémoire virtuelle de votre ordinateur dans ce tuto je vais vous montrer comment remonter la mémoire virtuelle de votre ordinateur la mémoire virtuelle est également appelée fichier de bâche ou fichier de change mémoire virtuelle c'est un fichier sur le disque on peut se l'appeler fichier de change ou fichier de bâche qui est un fichier sur le disque dur c'est juste un fichier sur le disque dur que l'une d'utilisera en plus de la mémoire physique de votre âme de votre il a noté que un fichier d'échange ou mémoire virtuelle est 1,5 fois plus que la robe je m'explique je répète il est à noter que un fichier d'échange ou mémoire virtuelle est 1,5 fois plus que la mémoire c'est à dire si vous avez un ordinateur ayant la mémoire physique donc la ram qui est 4 giga donc nous aurons donc notre fichier d'échange qui serait de 6 giga je vais donc commencer à vous montrer comment configurer la mémoire virtuelle de votre pc pour configurer la mémoire virtuelle de votre pc vous allez sur votre poste de travail vous allez sur votre poste de travail vous faites propriété de votre poste de travail vous allez sur paramètres du système avancé vous verrez la démarrage et récupération profil des utilisateurs performance effet visuel planification du processeur utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle c'est ce point qui nous intéresse là où vous voyez la performance si nous augmenter la mémoire virtuelle d'un pc c'est pour la rendre performance c'est à dire plus rapide je vais donc cliquer sur paramètres là comme vous voyez là vous verrez effet visuel bon la performance d'un pcb est très lié aux effets visuels c'est dans des cours en fonction de la permet donc ce que vous verrez bon ça n'est pas l'offre c'est pas l'objet de notre tutoriel on pourra en faire un tuto prochainement bon pour nous il s'agissait de configurer la mémoire virtuelle vous verrez là quoi performance des applications choisi comment aller les ressources du processeur bon sans quoi notre sujet c'est encore notre sujet ce qui nous intéresse c'est le deuxième panel là où vous verrez mémoire virtuelle un fichier d'échange est une zone de disque que l'une d'utiliser comme s'il s'agisse du mémoire vive rom c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure tout en disant qu'un fichier d'échange c'était juste un fichier sur le disque que l'une d'utiliser en plus de votre mémoire physique qui est la rom la taille du fichier je tiens pour tous les lecteurs ici vous verrez la taille de fichier d'échange de mon fichier d'échange bon il est c'est vrai que j'ai essayé quand même de chez vous vous ne verrez pas ainsi la taille de votre fichier d'échange pas défaut et serait coché comme ceci fichier d'échange et automatique gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs donc pas défaut et serait comme ça sur votre ordinateur lorsqu'on vous verrez comme ceci gestion automatique du fichier d'échange pour vous allez m'excuser c'est juste un programme avion qui est détecté vous verrez la gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs la taille du fichier d'échange et plutôt les lecteurs bon pas défaut et s'affichera comme ça or nous voulons définir notre fichier d'échange qu'est ce que vous avez fait donc vous venez là vous décochez ici la gestion des fichiers d'échange vous voulez que votre fichier d'échange s'est trouvée ou sur votre disque en fonction du lieu ouvrir que votre fichier d'échange s'est trouvée sur votre disque vous choisirez votre lecteur ici moi j'ai des lecteurs le C et le E moi je prends le lecteur C il est cette journée que j'avais déjà remonté un giga sur mon fichier d'échange moi j'ai eu j'ai eu RAM de 4 giga comme vous pouvez le voir donc 3,8 giga utilisable ma machine elle est aussi assez performante et pour personnaliser votre mémoire virtuelle vous verrez là vous cliquez sur le disque vous verrez la taille personnalisée taille initiale à méga octet taille maximale à méga octet si nous il faudrait utiliser la formule que vous avez utilisé tout à l'heure en disant quoi un fichier d'échange est 1,5 fois plus que la mémoire physique en fonction de la capacité de ma mémoire je vais donc changer de ma mémoire physique je vais donc donner une taille à ma mémoire virtuelle je viendrai juste là je mettrai 5 taille minimale et taille maximale 5 donc presque 6 giga étant défini là vous pourrez cliquer sur défini vous verrez qu'à l'appareil juste là étant à ce point vous verrez là le tas du fichier de changer pour le lecteur mémoire minimale autorisée c'est 6 giga octet mémoire recommandée à cela mémoire physique par défaut la mémoire à l'heure actuellement puisque ça c'est la mémoire à l'heure actuellement je vais donner comme je redéfinis la nouvelle taille de 500 giga quand j'écouterai sur ok et de voir se mettre à jour ok 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 bon vous pouvez vérifier là vous pouvez vous voyez que la taille du fichier de chambre que les lettres a changé merci les amis d'avoir suivi le tuto jusqu'à la fin je ne sais pas si tout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube pour recevoir des prochains tutoriels vous cliqueront là juste sur le lien pour vous abonner encore merci d'avoir suivi le tuto jusqu'à la fin à nous revoir prochainement je vous remercie